Belfast se prépare à des fêtes de fin d'année sous tension. Le conseil municipal vient de décider que le drapeau britannique ne flotterait plus toute l'année sur l'hôtel de ville. Une provocation pour certains membres de la communauté loyaliste, des protestants farouchement attachés au maintien de l'Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni. Depuis, manifestations, émeutes et même menaces de mort ont rythmé les journées et les nuits. Mais pas de quoi ébranler la population. Je ne sais pas où on va. Moi je pensais que tous ces problèmes étaient finis, mais certains sont assez fous pour remettre ça sur le tapis en cette fin d'année. Je ne vois pas le problème, ils n'ont qu'à le remettre le drapeau et tout le monde sera content. Ça cause plus de problèmes que ça n'en vaut. C'est dans l'ouest de Belfast que la sensibilité au drapeau britannique est sans doute la plus forte. Ici, fresques et panneaux commémoratifs font vite comprendre qu'on est en terrain loyaliste. Billy Hutchinson est le chef du parti unioniste progressiste. Pour lui, pas de doute, cette histoire de drapeau est un coup des républicains. Une provocation de la part du camp catholique. C'est plus que le drapeau. Le drapeau, ça a été l'élément déclencheur. Mais il est surtout question de la campagne du Sinn Féin pour éjecter les britanniques d'Irlande du Nord. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Et je crois aussi que ce n'est pas dans l'esprit de l'accord du Vendredi Saint. Les manifestations de faible ampleur continuent dans certains quartiers de la ville. L'accord du Vendredi Saint, signé en 1998, avait permis un partage des pouvoirs entre les deux communautés. Aujourd'hui, certains analystes pensent qu'il faut aller plus loin. Depuis l'accord, il n'y a pas eu de politique qui s'occupe de comment on partage et comment on utilise les symboles. On a vu le même genre de dispute pour les défilés. Je crois que la responsabilité incombe aux hommes politiques. C'est à eux de trouver des politiques qui essaient de créer un sens de l'espace partagé dans cette société. Le conflit en Irlande du Nord a duré trois décennies et causé la mort de 3500 personnes. Depuis 14 ans, la paix s'est installée. Mais les événements récents sont venus rappeler à tous que les clivages restent profonds entre catholiques et protestants.